Générique Madame, Monsieur, bonsoir. L'isolement diplomatique de l'Algérie dans sa région Ménat et dans sa sous-région sahélienne se creuse. Deux mois après la brouille diplomatique avec le Mali, c'est au tour du Niger. Mercredi 3 avril, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur convoque l'ambassadeur d'Algérie à Niamey et ce après l'expulsion manu militari de centaines de migrants vers la frontière avec le Niger. Dans un communiqué, le gouvernement nigérien s'offusque de, je cite, du caractère violent de ces rapatriements forcés qui portent atteinte à l'intégrité physique et des biens de ressortissants nigériens. Et ce n'est pas la première fois qu'Alger est pointé du doigt dans sa gestion de la crise migratoire, pointé du doigt par un État ou une ONG pour mauvais traitement des migrants subsahariens. Et ce n'est pas tout puisque les couacs diplomatiques algériens se suivent et ne se ressemblent pas. En pseudo-campagne pour sa réélection, le président algérien, interviewé par la télévision d'État le 30 mars, a adressé plusieurs messages pseudo-codés à un pays du Golfe sans le nommer explicitement. Il a en outre critiqué les agissements de ce pays, les qualifiant d'illogiques et accusant ce même pays d'orgueil et de refus obstinés. Le président algérien a déclaré que son pays ne se soumettrait jamais et que la patience a ses limites pour ceux qui la provoquent. Depuis, sur la toile, la polémique ne désenfeut pas face à ces déclarations surprenantes de la part d'un chef d'État. Une question fondamentale donc et essentielle qui s'impose. Quelle est la logique de l'Algérie dans le jeu géopolitique ? Et qui sont ses alliés qui restent ? Pour tenter de répondre à cette question complexe, je reçois ce soir dans « Questions d'actu ». D'abord sur le plateau, le directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique, Hassan Alaoui, bonsoir. Bonsoir madame, merci. Merci à vous d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau et un plaisir aussi à renouveler, d'accueillir l'expert en relations internationales, cher Khaoui El-Badani, bonsoir. Bonsoir madame Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et l'autre expert en relations internationales, il est professeur d'études stratégiques au Collège de Défense à Abu Dhabi, le docteur Mohamed Badine Yatoui, bonsoir. Bonsoir à la Khadija et à l'heure de vous. Et se joint à nous également le journaliste écrivain algérien Hicham Aboud, bonsoir. Bonsoir Khadija, bonsoir à tous vos invités et ravie d'être parmi nous. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous. Marhaba Bik. Alors ce n'est pas la première fois, messieurs, que des migrants subsahariens sont victimes de violences en Algérie. Cher Khaoui El-Badani, un rappel des faits peut-être avec vous. Et pourquoi, ou en tout cas, que craint l'Algérie de ces ressortissants qui viennent sur son sol ? Écoutez, donc je pense aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, que ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, en 2018, il y a une Associated Press, c'est une agence américaine de presse. Elle a fait une enquête dans la région, surtout dans la région de ce qu'on appelle aujourd'hui le point zéro, même dans la ville de Samaka, dans les frontières algéro-nigériennes. Oui, il a constaté qu'à peu près, donc, il y a une manière de traiter ces ressortissants nigériens sur le sol algérien d'une manière violente, d'une manière malheureusement catastrophique. Et donc, il même, il a tiré la sonate d'alarme sur la gestion catastrophique de l'Algérie sur cette question des droits de l'homme, sur aussi la manière de traiter ces ressortissants et ces gens qui les déplacent d'une manière, et qui les refoulent aussi d'une manière arbitraire et abjecte, si vous acceptez le terme. Donc, il y a deux faits aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une situation, la même chose qui se, donc, satanique. – Alors, la même chose, vous parlez de faits qui remontent à 2018. – Tout à fait. – N'avez-vous pas l'impression que le traitement, malgré ces sonnettes d'alarme qui ont été tirées, le traitement de ces ressortissants subsahariens sur le sol algérien ne s'est pas amélioré, voire a empiré ces dernières années ? – Non, je pense que la situation, effectivement, s'est empirée d'une façon très importante. Et je pense que les récits que nous entendons des organisations comme Médicins sans frontières, comme des organisations, par exemple, Al-Aramphone, Sahara, qui a maintenant dit qu'à peu près 17 000 qui sont piégés dans ce qu'on appelle le point zéro, et même la petite ville d'Assamaka, qui normalement, la population ne doit pas dépasser 1 600 personnes. Alors aujourd'hui, le nombre des refoulés avoisinent à peu près 26 000 personnes. Donc c'est très grave la situation, d'autant plus aujourd'hui, même la manière avec laquelle les autorités algériennes traitent ces refoulés, par exemple, on confesse les portables, on confesse l'argent, on les sortit d'une manière… Voilà, et d'une manière… – Violente peut-être ? – Violente, tout à fait, effectivement. – Comme ça ressort dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères nigérien. – Du nigérien. Et donc, de fait, aujourd'hui, je trouve que la position du Niger, la manifestation du Niger et aussi la réaction du Niger, elle est tout à fait légitime vis-à-vis de la situation, vis-à-vis aussi de la vie inhumaine que vit et s'est refoulée dans le désert. – En plein mois de Ramadan. – Deux mois de Ramadan aussi, parce que nous sommes musulmans, les Nigériens aussi sont musulmans. Et nous parlons fait, au-delà des émotions que peuvent justement provoquer ces images, si on les voit, de ces migrants qui se retrouvent vraiment au milieu du désert, sans eau, sans nourriture. La situation s'est dégradée, vous avez évoqué ce chiffre. Par exemple, si on reprend les chiffres d'Alarmphone Sahara qui a effectué le recensement, et qui parle de chiffres du jamais vu, 2000 migrants, rien que pour le mois de janvier. Hicham Aboud, est-ce que c'est un ultra-nationalisme ? Pourquoi ? J'aimerais bien comprendre, avec les faits, quelles sont les raisons de tels agissements des autorités algériennes. Est-ce que, je n'ai pas envie d'évoquer le terme de racisme d'État, mais est-ce que c'est un ultra-nationalisme ? Comment peut-on décrire ces agissements ? À toutes les causes, il faut poser la question aux responsables algériens, pas à moi. Après, vous, vous connaissez bien, justement, le fonctionnement des responsables algériens, c'est pour ça que je vous interpelle, vous êtes journaliste, vous suivez cela depuis plusieurs années maintenant, vous êtes écrivain. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce qui peut expliquer de tels agissements ? Est-ce qu'il y a une crainte des autorités algériennes pour la sécurité du pays ou c'est une montée comme d'ultra-nationalisme ? C'est pour ça que je vous disais, il faut poser la question, pour connaître les raisons, poser la question aux responsables. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gouvernement composé d'hommes d'État. Nous avons aujourd'hui un gouvernement composé de personnalités hétéroclites, choisi selon certaines affinités, selon le degré d'obédience aux détenteurs du pouvoir occulte, c'est le copinage, c'est aussi le choix d'hommes qui sont soumis, c'est le degré de la soumission. Et je prends par exemple pour preuve, 48 heures après la convocation de l'ambassadeur d'Algérie à Niamey, le ministère des Affaires étrangères n'a pas encore réagi. Pourquoi ? Parce que le ministre attend les instructions qui lui seront données par la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une émission totale des services de renseignement algériens dans l'activité diplomatique. Et d'ailleurs, depuis cette émission, depuis l'arrivée du général Jubbar Mena à la tête de ses services, un homme au niveau d'instruction à peine moyen, il a le niveau de quatrième année moyen, il s'est engagé dans l'armée en tant que sous-officier avec le grade du sergent. Aujourd'hui, il est général-major et il flirte avec le grade du général de corps d'armée. Cet homme n'a absolument aucune compétence politique et encore, il n'a rien à voir avec la diplomatie, que ce soit au niveau de la sécurité extérieure ou ailleurs. D'ailleurs, toute sa carrière, il l'a passée soit dans la sécurité de l'armée, soit dans la sécurité intérieure. Et du coup, il se retrouve parachuté à la tête de la sécurité extérieure et il s'impose au ministre des Affaires étrangères, il s'impose au président en personne. D'ailleurs, depuis qu'il a pris ses responsabilités à la tête de la DGDSE, l'Algérie n'a cessé de multiplier les revers sur la scène diplomatique. Si aujourd'hui, elle est isolée, des choses qu'elle ne veut pas reconnaître parce que le régime algérien vit dans un déni total, c'est parce que nous n'avons plus d'hommes capables de prendre la moindre initiative au niveau du ministre des Affaires étrangères ou au niveau de la présidence. – Est-ce que la gestion de ces ressortissants, si vous le permettez, si Hicham Aboud, la gestion de ces ressortissants est du ressort total du ministère des Affaires étrangères ou il y a d'autres acteurs qui entrent en jeu ? – Non, la gestion n'est pas du ressort du ministère des Affaires étrangères. La gestion, elle est du ressort normal du ministère des Affaires étrangères. – C'est une réaction à la convocation de l'ambassadeur. Donc déjà sur ce plan, sur le plan diplomatique, c'est mort. Sur le plan de la gestion de ces ressortissants qui ont été déportés massivement et la déportation de ces subsalariens, parce qu'il n'y a pas que de Nigériens, elle se fait de manière massive et répétitive, ce qui constitue un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que si le Niger voudrait saisir les instances internationales des droits de l'homme, elle pourrait déposer plainte pour crimes contre l'humanité commis par les autorités algériennes. Quand la déportation est massive et répétitive, elle devient crime contre l'humanité. La gestion relève du ministère de l'Intérieur normalement. Or, ce sont les services de sécurité de l'Intérieur qui gèrent ce dossier. Et au niveau aussi de la sixième région militaire, pour ce qui est du côté de Tamrassan, puisque la majorité vient de Tamrassan. Donc c'est la sixième région militaire qui gère ce dossier. Le ministère de l'Intérieur n'a absolument rien à faire dans ces histoires-là. Et d'ailleurs, on a aussi un ministre de l'Intérieur qui est bon pour... C'est un bon exécutant sans rechigner, sans contester, sans protester. Alors pourquoi ces déportations ? Autrefois, l'Algérie était une terre d'accueil de ces subsahariens. Je suis témoin, puisque j'ai eu l'honneur de participer au bornage des frontières algéro-maliennes et algéro-nigériennes. Et pendant mes séjours aux frontières algéro-maliennes et algéro-nigériennes, je voyais affluer des milliers de Nigériens et de Maliens lorsque les aides alimentaires arrivaient pour les Algériens qui habitaient à Timiaouine, à Bourjbeji-Murtar, à Tinsawatin, je connais bien cette région. Donc, et quand ces subsahariens affluaient vers l'Algérie, n'ont jamais été rejetés, n'ont jamais été privés de ces aides alimentaires, et les gens se sentaient vraiment à l'aise. Ce n'est que par la suite, et durant pratiquement ces dernières années, à partir des années 2018-2016, que a commencé ce phénomène qui exclut les subsahariens des aides alimentaires qui arrivaient aux populations de cette région. D'ailleurs, la majorité de ces gens qui sont déportés, sont des gens qui travaillent, qui sont installés, qui ont des habitations, notamment à Tamrasset, dans différents quartiers. Qu'est-ce qui a fait ce changement ? Pourquoi ? Justement, on revient à la question principale. Pourquoi, s'il y a quelques années, vous en attestez personnellement, cette Algérie était une terre d'accueil pour ces ressortissants subsahariens qui travaillent, comme vous le dites, de manière très honnête, ou peut-être qui choisissent l'Algérie juste comme étape de passage, peut-être, vers l'Europe ? Je ne généralise pas. Qu'est-ce qui a fait changer les choses au niveau des autorités ? Pourquoi on a arrêté d'être une terre d'accueil ? Alors, d'abord, dans les années 70 et 80, l'Algérie n'était pas une terre de transit, parce que le phénomène de l'immigration clandestine à bord des Bot People n'existait pas, ni pour les Africains, ni pour les subsahariens, ni pour les nord-africains. L'Algérie, c'était une terre d'accueil. Et c'était aussi la meille des révolutionnaires, c'est-à-dire que tous les Africains venaient trouver l'Algérie une terre d'asile. Ce qui a changé, c'est le régime qui n'est plus le même. Autrefois, l'Algérie avait à sa terre quand même des hommes d'État. Aujourd'hui, avec l'avènement du duo Schengeli Ha-Tiboud, d'abord, il y a une dédicace totale de l'État algérien. C'est un constat qui est fait par beaucoup d'observateurs qui connaissent bien la scène politique algérienne. Aujourd'hui, on ne sait plus qui commande qui. On ne sait plus qui est responsable de quoi. Et c'est cette dédicace qui a fait que les autorités transfrontalières agissent à leur risque. Eh bien, ce qui les intéresse avec les transfrontalières, les subsahariens, c'est de faire du business. Mais non, comme ce sont des gens pauvres qui n'apportent rien, qui ne font pas dans le trafic, parce que le trafic en tout genre, la contrebande en tout genre, est devenue l'une des bases du système économique algérien. Vous n'avez qu'à aller à Alger. Vous allez voir à la place Poursaï, le square Poursaï, où le change des devises se fait au vu et au studio tout le monde, parce qu'en Alger, il n'y a pas de bureau de change. Et puis, quand vous faites le change, vous allez dans n'importe quelle banque, vous ouvrez un compte en devises, et vous mettez cet argent pour le blanchir en moins de 24 heures. Vous allez pour 24 heures, le lendemain, vous le récupérez, vous pouvez sortir avec de manière la plus régulière. Donc, c'est un régime dont l'économie est basé sur l'économie de bazar, sur la contrebande, sur les trafiquants tout genre, avec ses subsahariens, il n'y a rien à gratter. Très bien, Hicham Aboud. Oui, alors, on va peut-être faire réagir nos autres invités sur cette question-là. Qu'est-ce qui, jusqu'où peut aller cette histoire, Hassan Alaoui, en rappelant aussi qu'il n'y a pas que cette crise-là qui vient de se déclencher avec l'ambassadeur nigérien, qui a été rappelé, enfin, en tout cas convoqué, pardon, pas rappelé, convoqué. L'Algérie avait menacé déjà les autorités nigériennes de chaos, de chaos, de spirale de violence et d'instabilité si des dirigeants choisissent de suivre le coup d'État aventuré du colonel Assimi Goïta au Mali. Et c'était aussi après la visite du Premier ministre nigérien au Maroc. Les Nigériens aujourd'hui, demain, de toute manière, ce sera peut-être les Burkinabés. Et après, bien entendu… – Mais c'est ça, il y a 9 000, j'apporte le chiffre, je veux dire, il y a 9 000, 9 000, 9 000 pauvres gens qui ont été expulsés comme ça, manu militari, violemment, c'est tout juste s'ils ne l'ont pas été. On est là en plein, si vous voulez, pardonnez-moi l'expression, on est là en plein nazisme, vous comprenez ? C'est l'expulsion, c'est le dehors, ce que fait d'ailleurs aussi aujourd'hui la France, n'est-ce pas, vis-à-vis des étrangers. Donc c'est la même chose. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que… – Oui mais après, bon, ce n'est pas comparable, il y a la manière aussi de le faire et c'est là qu'il pose problème et c'est ce qui a posé problème aussi aux autorités nigériennes, c'est surtout la manière, c'est le fait de violenter ces ressortissants. – Bien sûr, et il n'y a pas que des ressortissants nigériens. – Dans le désert, avec des enfants et des bébés, sous des chaleurs torrides, terriblement graves et tout et tout, donc c'est un comportement qui est indigne d'un État, bien sûr c'est notre ami Bouddhide Goulk, c'est la terre d'asiel et tout, c'est vrai, on n'a jamais vu ça, et même sous Boutflika, et même avant même, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un raidissement grave et un raidissement qui est absolument à condamner tout de suite. – Il a été condamné par les autorités nigériennes ? – Oui, par la communauté, par les pays africains. – Effectivement, sur le plan diplomatique. – Par les pays africains d'abord, j'allais dire, l'Union africaine doit se réunir pour, j'allais dire, condamner fermement. Il faut faire, je dirais peut-être même un sommet consacré à cette question parce qu'on dit que l'Algérie c'est un pays africain, elle n'arrête pas, n'est-ce pas, de débiner ce discours vaseux. Aujourd'hui, l'Algérie participe, si vous voulez, d'une espèce de, je dirais, catégorique de refus, de rejet, et ce n'est pas normal. Donc, les instances africaines et les pays africains, bien sûr, devraient dénoncer ça. Heureusement que le Maroc, évidemment, j'en viens à votre question sur la visite du Premier ministre nigérien, heureusement, quand il est venu en février, il est venu, bien sûr, c'est une dimension économique surtout, mais c'est aussi une dimension sécuritaire, n'est-ce pas, avec le Niger. Et naturellement, on ne récupère pas, nous, si vous permettez l'expression, les restes ou quelque chose comme ça, on fonde une politique sur la solidarité africaine, inter-africaine. Nous sommes, le Maroc est un pays, je veux dire, africain, depuis 1961, co-fondateur de l'OEA, avant même que l'Algérie ne naisse, n'est-ce pas, et Hassan Doul, Lail Rahmo et Mohamed VI aussi sont de la même veine, c'est-à-dire, on n'a qu'à voir les voyages que le roi Mohamed VI a effectués, plus de 50 voyages en Afrique, plus de, j'allais dire, 1000 ou 1500 accords qui ont été signés avec les pays africains. On voit là la vraie vocation d'un pays par rapport à un autre, tout simplement. – Par rapport à un autre, il y a un autre pays, vous avez parlé de la réaction de l'Union africaine vis-à-vis des agissements d'Alger, il y a aussi la Tunisie il y a quelques mois, rappelez-vous Qays Saïd, président tunisien, qui avait promis, je cite, une campagne de haine vis-à-vis des ressortissants subsahariens. Mohamed Badiliyati, oui. Aujourd'hui, vous qui êtes justement expert en relations internationales et pour bien décortiquer ce jeu géopolitique, qui sont les alliés d'Alger aujourd'hui dans la région ? J'ai parlé de la Tunisie parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de ressemblances, en tout cas en ce qui concerne cette gestion des ressortissants subsahariens, mais concrètement, avec cet incident majeur avec les autorités nigériennes, le Mali, un peu plus tôt, et ce n'est pas tout. On va parler aussi plus tard d'un autre pays qui ne fait pas partie de cette région sahélienne, mais qui fait partie de la région MENA, Middle East and North Africa. Bref, d'abord, qui sont aujourd'hui les alliés sur la scène diplomatique de l'Algérie, de la diplomatie algérienne ? Écoutez, il y en a très peu, et ça c'est un véritable problème, puisqu'on se rend compte que petit à petit, le président algérien et ses ministres sont en train de se fâcher avec tout un ensemble de personnes et d'États tout autour d'eux. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des relations qui sont plutôt bonnes avec le président tunisien qui est Saïd, mais à l'exception de ce dernier, les relations sont mauvaises avec le Niger, comme on vient de l'exprimer, et mes collègues ont très bien développé à ce sujet-là. Avec le Mali, il y a une crise diplomatique, avec la Mauritanie, c'est très compliqué, et on voit qu'avec la Libye, la situation en Libye, l'Algérie aimerait jouer un rôle, mais elle n'a pas les moyens de ses ambitions finalement. Elle est farouchement opposée à Khalifa Haftar qui contrôle l'Est du pays, mais elle n'a pas les moyens non plus de soutenir, que ce soit à l'époque Faïsaraj ou bien même actuellement Dveiber ou d'autres, pour placer ses pions en Libye. Donc on voit qu'elle est assez isolée et que finalement, elle a très très peu d'alliés en Afrique. Et si on élargit au Moyen-Orient, au Moyen-Orient aussi, elle a très très peu d'alliés, elle a des relations commerciales qui sont assez bonnes avec la Turquie d'Erdogan, mais au-delà de ça, on voit que les relations avec les pays du Golfe sont assez compliquées dans l'ensemble, on va en parler tout à l'heure avec un pays en particulier. Mais dans l'ensemble, les relations restent assez compliquées avec l'ensemble des monarchies du Golfe. Et le seul pays, j'ai envie de dire, avec lequel les relations sont restées et qu'ils ont continué à défendre, malgré tout ce qui s'est passé, c'est la Syrie de Bachar el-Assad. On a vu que l'Algérie, pendant très longtemps, a refusé l'exclusion de la Syrie de Bachar el-Assad après le début du lancement de la guerre civile. Et mis à part la Syrie, j'ai envie de dire, l'Iran a des relations assez bonnes pour le moment avec l'Algérie. Il y a une certaine incointance sur tout un tas de sujets, au-delà de la question énergétique. Mais il y a tout un tas d'incointances sur tout un tas d'autres dossiers qui déstabilisent notamment la région Sahel ou Maghrébine, ce type d'alliance-là avec l'Iran et avec, par exemple, son proxy qui est le Hezbollah. Sans oublier l'utilisation qui est faite de cette relation avec l'Iran, avec le Hezbollah, contre les intérêts du Maroc et contre sa souveraineté. Alors l'autre allié, c'est l'Afrique du Sud aussi. Juste pour information, à partir de ce mercredi 3 avril, la présidente du Parlement sud-africain a quitté ses fonctions avec effet immédiat parce qu'elle est... Corrompée. Soupçonnée, c'est Hassan. Soupçonnée de graves faits de corruption. Elle aurait perçu des pots de vin en échange de contrats de sous-traitance et autres, du temps où elle était ministre de la Défense. Donc on voit que le plus grand allié de l'Algérie aujourd'hui dans cette union africaine, sur ce continent africain, c'est l'Afrique du Sud. Et là, un nouveau scandale, ce n'est pas le premier de corruption... Après celui de Zuma. Exact. Qui bouscule cette classe politique sud-africaine qui ne cesse de montrer beaucoup de soutien à l'Algérie et même aux causes de l'Algérie qui ne sont même pas les siennes finalement. Peut-être un mot sur l'Afrique du Sud ? Mohamed Badiliati. Oui, alors le cas de l'Afrique du Sud est un cas très intéressant et je vous remercie de le signaler parce qu'on se rend compte qu'en fait l'Algérie et l'Afrique du Sud ont un partenariat, une alliance, on peut jouer sur les mous, mais au final, ils n'ont qu'un seul dossier sur lequel ils sont en accord. C'est celui d'attaquer l'intégrité territoriale du Maroc. C'est-à-dire que si vous regardez quels sont les projets économiques, culturels ou même diplomatiques au sens très large mis en place par l'Algérie et l'Afrique du Sud, il y en a très très peu. L'Afrique du Sud soutenait un petit peu la volonté du président algérien de rejoindre les BRICS. Ça a été un échec, comme on l'a vu il y a quelques mois. Mais au-delà de ça, le seul point en commun au sein de l'Union africaine et le seul dossier sur lequel il y a une position commune, ça reste attaquer l'intégrité territoriale du Maroc. Donc on est quand même sur un partenariat qui finalement est très limité et qui repose, on le voit, avec des dirigeants des deux côtés, on va dire au nord de l'Afrique et tout au sud du continent avec une vision assez passéiste des relations internationales et une incapacité finalement à se projeter dans les défis du XXIe siècle. Et ça, c'est le véritable problème de la diplomatie algérienne actuellement sur tout un tas de dossiers. On l'a vu, ceux qu'on a cités et bien d'autres. Le problème de l'Algérie, ça reste son incapacité à se projeter face à des enjeux qui sont nouveaux et s'adapter à des nouvelles contraintes qui sont des contraintes importantes aussi bien pour sa diplomatie que pour son économie. Et en fait, la politique qui a été décidée par ce président, c'est d'attaquer tout le monde et dire que c'est la faute de tout le monde, sauf celle de son gouvernement et de ses décisions. Donc, c'est assez problématique puisque la vision du monde qui est défendue est une vision un peu de menace permanente et de victimisation. Donc, ça pose un véritable problème puisqu'il risque d'être réélu. Vous en aviez parlé dans une émission précédente, vu la faiblesse des candidats face à lui et la volonté de le voir se maintenir. C'est un choix par défaut. Il explana le doute, il n'a pas encore vraiment déclaré sa candidature. Mais bon, il n'y a qu'à suivre l'interview et voir que voilà, il est en train de dresser son bilan très, très, très positif, que ce soit pour l'économie ou en tout cas pour la diplomatie, en tout cas selon lui, sa vision de la diplomatie et de comment l'Algérie doit se positionner sur l'échiquier international et régional. C'est un véritable problème puisque, comme je le disais, il risque d'être réélu. En tout cas, il s'est exprimé comme un président qui faisait son bilan et qui essaie de se projeter sur les prochaines années, sur les cinq prochaines années. Et on voit que les mêmes problèmes risquent de continuer, voire même de s'accentuer, puisque la situation économique et financière du pays est de plus en plus mauvaise. Et on voit aussi qu'il y a un véritable problème de projection et de compréhension, comme je le disais, des enjeux. Et ça, ça risque de provoquer une suite d'échecs diplomatiques et aussi une suite de tensions avec l'ensemble de ses voisins, que ce soit notre pays, le Maroc, ou que ce soit avec ses voisins comme le Niger, le Mali ou bien la Libye. Et on voit même la Mauritanie. On voit finalement que le seul partenaire, pour le moment, qui est un partenaire fiable, c'est le président tunisien Késeïd, qui a besoin de l'Algérie, puisque la Tunisie, elle aussi, souffre différents problèmes, à la fois politiques, mais surtout économiques. Et finalement, l'Algérie lui sert un peu de soutien. Et il n'a pas d'autres marges de manœuvre pour le moment. Et c'est aussi un choix qu'il a fait, de se mettre sous les ailes de son voisin algérien. Donc ça, ça pose un véritable problème, non seulement à la coopération intra-maghrébine, mais aussi à un problème de vision et de stratégie à moyen et long terme pour tout un tas d'acteurs au nord et au sud de la Méditerranée. Oui, et puisque vous êtes à Abu Dhabi, je vais vous retenir encore avec moi, Mohamed Badiliyati. Oui, parce que vous avez évoqué toute la relation avec les Émirats arabes unis. Rien ne va plus entre Alger et Abu Dhabi. Plus rien ne va. Et on voit que la réaction émiratie a été assez, on va dire, cynique pour le moment. Et on va dire assez calme. Mais on sait qu'aux Émirats arabes unis, lorsque la réaction officielle se fera, ça sera quelque chose, à mon avis, qui va être assez fort. Puisqu'il y a un ensemble d'attaques qui existent depuis des années maintenant, non pas des mois, mais des années, contre les autorités émiraties de la part du gouvernement algérien et de la presse aux ordres. Il y a un ensemble d'attaques permanentes qui sont faites à l'encontre de la famille régnante à Nahyan. Donc, le fait que le président algérien, dans un discours officiel, dans une émission officielle, où il parlait de sa possible candidature, attaque de manière aussi frontale, on voit que ça commence. L'ancien ministre des Affaires étrangères, l'actuel conseiller diplomatique du président émiratique, qui est Anwar Gargache, s'est exprimé en disant qu'il devrait commencer par régler des problèmes intérieurs et que les Émirats risquaient de finir par répondre et que ça allait être problématique. Et on sait qu'il y a plusieurs problèmes, puisque beaucoup de gens proches du pouvoir algérien, que ce soit du pouvoir actuel ou bien du pouvoir époque Boutfléa, ont leurs avoirs qui sont à Dubaï. Et donc, ça, ça peut être à un moment donné aussi un moyen de rétorsion assez fort de la part des Émiratis. On sait qu'il y a un certain nombre de gens algériens qui font partie de l'élite algérienne politique, économique, médiatique, qui ne parviennent pas à obtenir des visas pour venir aux Émirats, puisqu'ils attaquent les Émirats et en fait, ils veulent venir aux Émirats. Ce qui est intéressant, ils attaquent les Émirats, mais ils disent, quand même, là, je vais me tourner peut-être vers Sherkhawe Lodani pour le faire réagir, Dixit, le président algérien, lors de cette interview donnée aux télévisions d'État, précisons-le, « Tout le monde peut témoigner que nous n'avons jamais versé dans la violence verbale envers eux. » Fin de citation. « Eux » sans vraiment citer. Peut-être aussi un commentaire sur le style, sur le style qui est utilisé par le président algérien pour parler d'un pays sans le nommer. Bon, nous, effectivement, le Maroc, il parle du voisin de l'Ouest, sans nommer le Maroc, il faut le rappeler quand même, et il parle d'un autre pays et du Golfe. Écoutez, c'est une culture de la diplomatie algérienne et même de l'establishment algérien de sortir sa tare diplomatique de ne pas nommer les pays. Donc, mais je pense, revenons en janvier 2023, à la fin du janvier 2023, il y avait, donc, le président Tebboune, il a présidé un conseil suprême de sécurité avec son État-major, avec tous les hommes d'État, et il a sorti aussi des propos haineux et aussi des propos biliqueux vis-à-vis de l'Émirat arabe. Écoutez, ça, normalement, moi, je pense que ça, ça montre que ce pays, il a perdu du beau sol. Donc, il est débeau solé dans la manière d'apercevoir sa stratégie à l'échelle régionale. à l'échelle sous-régionale, notamment avec les pays sahéli-sahariennes et même dans sa région Minas, donc dans la région de Minas. Donc, de fait, aujourd'hui, je pense aujourd'hui que la situation, la manière avec laquelle la diplomatie algérienne comment il se comporte, montre qu'il y a une désorientation stratégique. Donc, ce pays-là, voilà, vous l'avez tout à l'heure expliqué avec mes collègues, c'est que l'Algérie n'a plus d'alli aujourd'hui dans la région et dans la sous-région. Avec le Mali, il y a beaucoup de problèmes. Avec le Niger, il y a beaucoup de problèmes. – Oui, il y a des problèmes à cause de l'ingérence. – Bien sûr, de l'ingérence. – Ça fait partie aussi de l'ADN de cette gestion algérienne, c'est de tout simplement, au lieu de s'occuper de ses affaires, de s'occuper des affaires des voisins. – Vous savez, l'Algérie, il a toujours prôné la déstabilisation dans la région et la sous-région pour s'ériger en tant que puissance. D'accord ? C'est-à-dire, au lieu de travailler, au lieu d'être vraiment dans le travail à l'échelle de la région pour, par exemple, essayer de promouvoir la sécurité et la stabilité, on a vu comment il a essayé un petit peu d'orienter ce qu'on appelle les accords d'Alger-Signy en 2015 avec Bamako et les forces rebelles. Comment l'Algérie s'immiscer dans les affaires intérieures du Bamako ? N'oublions pas, par exemple, en 2008, le président Torri, il l'a dit comme ça à Bouteflika, écoutez, cessez que vos services de renseignement s'immiscent dans nos affaires intérieures. Donc, même aujourd'hui, on parle, par exemple, Imam Diko, il était en Algérie, il a été reçu par le président Tebboune alors que Imam Diko, c'est un opposant, c'est une personne à l'engrata pour le système politique de Bamako. Donc, je pense aujourd'hui, là, ça montre qu'effectivement, il y a une sissicité stratégique de la part du régime algérien de voir un petit peu le recadrement en jeu stratégique et les axes stratégiques qui sont en train de se mettre en place. Et de nouveaux enjeux, effectivement, il y a des nouveaux enjeux. Malheureusement, l'Algérie ne regarde que son histoire. Il est en train de voir les choses, par exemple, l'alliance où, au lieu de s'occuper de ses affaires, occupé de travailler, par exemple, sa politique intérieure, il est en train d'exporter ses problèmes extérieurs à l'étranger en essayant un petit peu de provoquer soit le Maroc, soit le Mali, soit le Mégère, soit l'Église arabe. Est-ce que vous pensez que la visite, justement, de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, à Abu Dhabi, n'a fait que, peut-être, exacerber ce sentiment ? Déjà, préalablement, un peu, pas très amicale vis-à-vis des Émirats arabes unis. Est-ce que cette visite n'a fait que exacerber ce sentiment ? Bien évidemment, Mme Khadija, parce que Sa Majesté, en Émirats arabes, il est parti pour signer des contrats de démontion stratégique dans la région et la sous-région. L'Émirat arabe arrive d'investir avec des milliards de dollars, de s'engager dans les développements des provinces du Sud pour qu'il soit une locomotive de développement de l'Afrique, de l'Ouest. On parle du pipeline du gaz du Niger, et en passant par 14 pays vers l'Europe. On parle, par exemple, de la production d'hydrogène vert, que le Maroc deviendra le pionnier à l'échelle de la région et de la sous-région. Et l'agriculture. Et l'agriculture, qui est très, très importante. Donc, tout un écosystème qui se développe. Et je pense que l'Algérie, bien sûr, il ne va pas rester bouchevée. Donc, tout à fait normal que l'Algérie va réagir vis-à-vis de cette proximité, cette alliance stratégique qui se renforce davantage, même avec les Américains, même avec les Espagnols, même avec, n'oublions pas aussi le problème de l'Algérie avec l'Ispagne. Et bientôt avec la France. Et bientôt avec la France. Hissam Aboud, un commentaire sur cette tension entre Alger et Abu Dhabi. Pardon ? Je vous interpellais sur, justement, un commentaire sur cette tension entre Alger et Abu Dhabi. Peut-être aussi d'où tout ceci a démarré. Et pourquoi, aujourd'hui, l'Algérie est aussi acerbe vis-à-vis des Émirats arabes unis et aussi, vis-à-vis, surtout, des dirigeants. Et ça a été cité à très juste titre pour Mohamed Badiliyatioui, vis-à-vis des dirigeants émiratis, notamment le président. Pour les Émirats arabes unis, c'est dans la logique de la politique d'un pouvoir, comme je l'ai dit, qui est en pleine crise, en pleine dédiéissance, un pouvoir qui souffre d'abord d'une légitimité populaire. Si aujourd'hui, il joue le rôle de déstabilisateur dans la région, c'est pas, comme l'a dit aussi un autre de vos intervenants, pour avoir l'ambition d'être une puissance. L'Algérie n'a plus cette ambition sous la conduite d'hommes qui, eux-mêmes, sont faibles et n'ont aucune personnalité. Aujourd'hui, l'Algérie joue le rôle de déstabilisateur. C'est juste pour ces dirigeants qui n'ont aucune capacité à diriger, c'est juste pour fuir les véritables problèmes internes parce qu'ils ont fait d'un pays pétrolier un pays riche, un peuple pauvre. Et comme l'a rappelé d'ailleurs un des écrivains du Golfe en s'adressant à Tebbou pour lui dire « Réveillez d'abord vos problèmes internes ». Avec les Émirats, l'Algérie était d'abord les dirigeants algériens. Je ne parle pas de l'Algérie parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'Algérie, ces gens-là. Les dirigeants algériens… Mais après, quand on dit effectivement l'Algérie, c'est clair, il est clair qu'on nous parlons des autorités algériennes. C'est-à-dire, nous ne parlons pas du peuple bien évidemment algérien. Le régime algérien n'a pas été élu. Tebbou n'a jamais été élu par le peuple algérien. Tout le monde sait que les élections présidentielles ont été boycottées par le peuple algérien. Tout le monde sait que les élections législatives ont été boycottées, que le référendum de la Constitution a été boycotté, ce qui prouve qu'il y a un divorce entre le peuple algérien et les actuels dirigeants. Donc, pour revenir à cette histoire des Émirats, c'est une histoire qui est sortie des officines des services de sécurité en mois de juin 2023 par la publication d'une information qui a été vite démentie d'ailleurs par les autorités algériennes et qui avait valu son poste au ministre de la Communication de l'époque, Mohamed Gouslimani, à 11h du soir. Tebbou l'avait immogé parce qu'il trouvait que cette information touchait à la relation algéro-émiratique. Tebbou était complètement hors champ. Et par la suite, ça s'est poursuivi. C'était une escalade médiatique qui s'était produite. C'est la provocation médiatique sous la férule des services de renseignement qui dictent des articles à des journaux aux ordres. Aujourd'hui, il n'y a pas de presse libre en Algérie. C'est une presse qui est aux ordres. Et Tebbou a été entraîné dans cette escalade contre les Émirats au cours de la réunion du Haut Conseil de sécurité qui s'était tenue le 10 janvier dernier. Et ce Haut Conseil de sécurité qui sort avec un communiqué prouvant sa lâcheté, prouvant son incapacité à citer le nom d'un pays qui passe au Pylori. Ce qui était les États arabiens. Et depuis, on lit des articles dans la presse algérienne qui sont de véritables rapports de sécurité parce que quand on voit ces informations, la première des choses, c'est de dire que ces informations doivent être mises entre les mains du chef de l'État qui doit annoncer la rupture des relations diplomatiques vu la gravité des informations rapportées. Or, ce sont de fausses informations colportées par les services de sécurité algériennes. Et à ce moment-là, Tebbou continue à ignorer cette escalade. Et lors de sa visite à Moscou, et il a été invité également au Forum économique international de Saint-Bieter-Soubou, le président des États-Unis, Shirzé, était présent. Et la seule réaction du président Shirzé, il n'a pas parlé de campagne médiatique parce qu'il sait bien que s'il y a une campagne médiatique, qu'elle soit de la presse publique ou privée, elle est l'émanation des autorités algériennes. Et ces autorités, s'ils n'ont rien dit, ça veut dire qu'elles sont complices. Même si Tebbou, qui n'a aucune souveraineté, qui n'a aucun pouvoir en Algérie, ne pouvaient absolument rien faire. Eh bien, le Shirzé a refusé de rencontrer Tebbou, même lorsque Tebbou a sollicité Poutine pour une rencontre tripartite, le Shirzé avait refusé. Il avait refusé également d'être à la tribune sur le podium avec Tebbou et Poutine. Et là, ça s'était arrêté au niveau présidentiel. Il a fallu attendre, samedi dernier, avec cette rencontre avec des tâcherons de la presse. Je ne sais pas, ils s'appellent les journalistes. Un journaliste, il ne se remporte pas de cette manière. L'un des tâcherons, qui est le représentant de la chaîne internationale à M24, eh bien, il a été chargé de la mission d'entraîner Tebbou dans le marais de ces provocations contre les Émirats arabiques. Tebbou, on voyait très bien qu'il était gêné dans un premier temps, mais par la suite, il s'était laissé aller. Et bien qu'il tenait un langage, ce qu'on appelle la langue de bois, il a quand même touché aux Émirats sans les citer. Le lendemain, le quotidien Chorok publie un article pour dire que le président s'adressait aux Émirats. Voilà, pour lever tout équivoque. et ceux qui sont derrière cette histoire se sentent, comme j'ai dit, les services sécuritaires. Dans quel but ? Eh bien, le but, c'est de provoquer, comme je l'ai dit la dernière fois dans la dernière émission, provoquer une crise politique en Algérie. D'abord, interne, une crise politique à l'échelle internationale parce que… Mais ça arrangerait qui du coup ? Juste pour clarifier les choses, si Hicham Aboud, ça arrangerait qui ? C'est au bénéfice de qui de créer cette crise politique et diplomatique ? Qui en bénéficie finalement ? C'est au bénéfice de cette frange qui vient de lancer un appel sur Facebook à travers l'un de ses agents qui dit que les renseignements politiques à « al-Mukhabarat siessia » c'est écrit en arabe « al-Mukhabarat siessia » un pour souhait à ce que la classe politique qui soit au pouvoir ou dans l'opposition s'unisse autour d'un seul candidat pour les prochaines présidentielles et avoir un seul programme pour la présidentielle et les prochaines législatives pour barrer la route aux manigances étrangères, aux menées ennemies, etc. Et ces gens-là, les services de sécurité qui aujourd'hui se sont un petit peu retirés du jeu du commandement militaire qui lui choisissait le chef de l'État comme ça a été fait en 2019 et bien avant. Ces services de renseignement à leur tête, le général Djoubal, veulent imposer leur candidat organiser des élections à leur guise comme ils le souhaitent faire passer leur président. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que les patrons des services de sécurité algériens, aujourd'hui, à la tête de la sécurité de l'armée, à la tête de la sécurité extérieure, à la tête de la sécurité intérieure, ce sont des anciens de la sécurité de l'armée qui ont été impliqués dans des assassinats d'Algériens, dans des liquidations physiques, dans les casernes. Par exemple, je prends le patron de la sécurité intérieure par intérim, le général Adqadr-Haddad dit Nasr al-Djinn qui tuait par jour une dizaine d'Algériens et il percevait 15 millions de centimes par tête abattue. Et lorsqu'il lui arrive de liquider physiquement des personnes en dehors du CPMI de Ben Aqdoun, il percevait 27 millions de centimes. Donc en fait, c'est une guerre des services. C'est une guerre entre les services. Juste pour résumer, si j'ai bien compris. Alors laissez-moi terminer, pourquoi ? Oui, mais il serait bien que je donne la parole aussi aux êtres intervenants pour être équitables, Seyaboud. Je vous laisse terminer, mais je vous demanderai d'être un peu bref. Merci. Pendant le hirac, Djibarmena était en prison, il a été condamné à 8 ans de prison pour enrichissement illicite, trafic d'influence. Le général Adqadr-Haddad était en fuite en Espagne, le général Hossé Moulehé était en fuite en Espagne, Mouad était à quelques pas de la prison. Ces gens veulent aujourd'hui avoir un président qui marche sous leur conduite, qui lui dit tout ce qu'ils veulent et qui sera à leur merci, de sorte qu'ils soient à l'abri d'un retour à l'exil ou à la prison militaire, comme c'était le cas du général Djibar, qui est en train de tout mener. Voilà. Je vous ai donné tous les détails. Merci. Merci d'avoir détaillé justement votre argumentaire. Hassan Alaoui, pour terminer, peut-être un mot sur cette région avec, bien sûr, ce dernier projet boiteux d'une union du Maghreb vu et conçu par Alger, un mini-Maghreb en tout cas, loin de ce projet ambitieux qui était porté par sa majesté Hassan II d'une union du Maghreb qui unisse justement, mais pas fracture cette région nord-africaine. C'est bon qui veut absolument bien sûr isoler le Maroc, on le sait, parce qu'il s'agit de le couper, si vous voulez, de sa frange africaine, de séduire par n'importe quel moyen la Mauritanie pour isoler tout simplement le Maroc avec un allié tunisien qui, bien sûr, qui n'en paye pas quelque chose, excusez-moi l'expression, qui là, c'est une... Je ne vais pas l'insulter, mais il est simplement l'allié objectif aujourd'hui de l'Algérie contre le Maroc. Et donc, aujourd'hui, on isole, on parle officiellement de créer une autre organisation maghrébine en excluant le Maroc. Et la Libye, la Libye a compris le jeu. La Mauritanie a aussi compris le jeu, n'est-ce pas ? Et bien sûr, qu'est-ce qui reste dans les cinq pays du Maghreb ? Il reste l'Algérie et la Tunisie. Mais c'est un projet qui est voué à l'échec. Merci beaucoup. Merci Hassan Alaoui. Merci Cherkhavel Oudani. Merci Mohamed Badiliati. Merci d'avoir été avec nous. Le temps de l'émission est malheureusement terminé. On a encore beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci Hicham Aboud. De rien. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501